Bonjour et bienvenue dans les 4V, François Bayrou. Bonjour. Il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme, avait dit dans son temps Michel Noir. Pendant toute votre vie politique, vous avez mis les extrêmes à distance sans jamais vous compromettre, François Bayrou. En mettant le sort du projet de loi immigration entre les mains de Marine Le Pen, est-ce que ce gouvernement a perdu son âme ? C'est le contraire. Ce que le gouvernement a dit hier soir et a fait hier soir, a prouvé hier soir, c'est que si le texte était passé par les voies de l'extrême droite, le gouvernement aurait retiré le texte. Mais il est passé par les voies de l'extrême droite ? Non, il a été adopté en dehors des voies de l'extrême droite et assez largement, avec une marge de sécurité qui montre bien que ça n'est pas le Rassemblement National qui avait la clé de ce vote. Sauf que si le Rassemblement National, on ne va pas faire des calculs pendant deux heures, mais si le Rassemblement National avait voté contre, le texte aurait été rejeté. Donc le gouvernement avait besoin des voies du RN. Non, je répète, alors ce n'est pas la peine de faire des polémiques parce qu'il y a des choses assez graves en effet qui se sont passées hier, mais non, le texte a été adopté en dehors des voies du Rassemblement National, et s'il avait dépendu de ces voies, il aurait été retiré par le gouvernement. Mais ce texte, vous en demandiez le retrait, c'est ce que disait Nathalie Saint-Cricq tout à l'heure à 7h15. Donc même s'il a été adopté sans les voies du RN, ça reste le même texte ? Bon, non, je n'ai jamais demandé le retrait du texte. J'ai demandé que le texte respecte les deux principes essentiels. Un, qu'on ait de la rigueur, c'est-à-dire que les Français sachent qu'on ne fait pas n'importe quoi en France, que le séjour irrégulier, eh bien, il est repéré, sanctionné, mais qu'on peut s'intégrer par le travail. Il existe une voie d'intégration, une voie pour être régulier dans notre pays, et c'est le travail. Et c'est exactement ce qui a été imposé dans le texte d'hier. Mais par exemple, vous étiez hostile à la caution pour les étudiants étrangers qui viendront en France. Eh bien, il n'y aura pas de caution, au moins pour les étudiants boursiers, ce qui lève cette hypothèque. Pour les autres, oui. Il n'aurait pas été normal que l'inscription dans une université française dépende des moyens de l'étudiant ou de la famille. Et donc, de ce point de vue-là, cette affaire est terrible, comme à peu près toutes les autres. Donc ce texte, il vous va ? La situation vous convient ? Non, la situation ne me convient pas. Alors ? Parce qu'on vit une période de désordre, et il faut se méfier extrêmement du désordre. Quand, dans une démocratie ou une société de liberté, le désordre s'introduit dans les esprits, alors le risque est très grand. Parce qu'évidemment, on peut se trouver avec des peuples qui choisissent la servitude, on va dire. Je voudrais vous montrer la ligne de libération ce matin. Ce que disait Emmanuel Macron le 24 avril 2022, après sa réélection, vous m'avez élu pour faire barrage à l'extrême droite, ce vote m'oblige. Et ce que disait Marine Le Pen hier dans les couloirs de l'Assemblée, pour l'ERN, la loi immigration signe une victoire idéologique. Oui, Marine Le Pen, elle a fait une manœuvre assez réussie du point de vue du jeu parlementaire. Elle a voté contre ce texte d'un bout à l'autre. Ils ont voté contre ce texte au Sénat. Ils ont voté contre les dispositions principales de ce texte. Mais ils ont approuvé le texte qui sortait de la commission mixte paritaire. Et lorsqu'il est sorti, alors ils ont fait une manœuvre en disant ce texte est le nôtre. Hier matin, le responsable du Front National, M. Bardella, disait s'il y a régularisation, jamais on ne votera ce texte. Il y a régularisation. Il y a cette voie ouverte à la régularisation par le travail. Mais je ne suis pas du tout satisfait de la situation. Et qu'est-ce qui vous dérange le plus ? Parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui vous dérange le plus. C'est le contenu du texte ? C'est le calendrier ? C'est la façon dont il a été adopté ? Qu'est-ce qui vous dérange le plus ? Tout, dans cette période, a été désordonné. La chose la plus importante, il y a eu au départ une stratégie du gouvernement qui consistait à s'entendre avec le Sénat. Et notamment avec le groupe LR au Sénat. Et autrement dit, de faire dépendre le texte de ce groupe-là. Puis après, il y a eu quelque chose que, j'avoue, je n'aurais jamais imaginé. L'Assemblée nationale a dit, nous refusons, a dit, par une alliance des extrêmes, nous n'examinons pas ce texte. Et je ne sais pas si vous voyez la gravité de cette chose. Un, pourquoi êtes-vous élus si vous, devant un texte que tous vous déclarez essentiel, ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, disent, c'est grave, c'est lourd, et puis vous décidez de ne pas l'examiner, ce qui a complètement déséquilibré le rapport de force ? Oui, mais pardon, au final, François Bayon, au final, hier soir, quand on regarde les votes, il y a 59 voix qui manquent dans la majorité sur 251 voix. Le président du groupe Modem, de votre groupe, Jean-Paul Matéi, s'est abstenu. Parlons clairement, parce que je vous trouve d'une loyauté sans faille, mais quand même un peu embarrassé sur le fond, si je peux me permettre. Alors, si vous me permettez, c'est bien que vous me trouviez loyal, parce que c'est ce que je suis. Ça n'a pas l'air d'être facile. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que la situation dans laquelle on s'est mises est une situation qui a créé des désordres très importants dans les esprits. Mais il y a des gens, j'en connais beaucoup, que cette séquence a profondément attristé. Est-ce que ça a abîmé la majorité ? Oui. Est-ce que ça a abîmé la majorité ? Est-ce que le Modem fait toujours partie de la majorité ce matin ? Oui, le Modem fait partie de la majorité. Est-ce que les ministres du Modem vont rester au gouvernement ? Le Modem fait partie de la majorité, et l'idée qu'on se livrerait à des pouces au crime, ce n'est pas du tout de la mienne. Mais je suis très insatisfait de la manière dont les choses ont été conduites. Gouvernement, majorité, opposition. On va prendre les responsables là-bas. Gouvernement, c'est Elisabeth Borne, c'est Gérald Darmanin ? C'est quoi le problème ? Ne me mettez pas dans le rôle de procureur, ce n'est pas du tout le mien. Et je sais que ces femmes et ces hommes ont déployé beaucoup, beaucoup d'efforts pour trouver un texte qui soit équilibré. Elisabeth Borne s'est battue pied à pied pour que ce texte existe et ne soit pas déséquilibré. Et le ministre de l'Intérieur aussi. Je ne suis pas là pour dire que c'est la faute des hommes. D'un point de vue politique, pardon, mais pour redonner du souffle à la majorité, est-ce qu'il faut par exemple un changement ? Est-ce qu'il faut un remaniement ? Est-ce qu'il faut un gouvernement qui assume plus clairement son ancrage à droite ? Je ne crois pas du tout que ce soit d'un côté ou de l'autre que se trouve la solution du pays. La solution du pays, elle est dans l'équilibre du bloc central. Et je disais que... Donc il n'y a pas besoin de remaniement, pardon, c'est pour essayer de comprendre. Je ne suis pas président de la République. Mais vous lui parlez, vous le conseillez, et il fait partie des rares personnes, vous faites partie des rares personnes qui l'écoutent. Pour l'instant, cette décision, elle est entre les mains du président de la République. Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Est-ce qu'il faut redonner du souffle à cette majorité ? Moi, je conseille de changer de méthode et de pratique. Je pense qu'on ne peut pas vivre les temps si difficiles qui sont les nôtres en se livrant à des surenchères d'un côté ou de l'autre. Il faut affirmer, réaffirmer s'il le faut, en tout cas défendre pied à pied, une vision qui soit une vision équilibrée de l'avenir. On vient de le voir sur ce texte-là. Vous croyez qu'on peut avancer dans le pays en désignant comme adversaire ou comme ennemi une partie de la population qui est sur notre sol ? Je ne le ferai jamais. Je sais que la loi la plus importante, c'est celle que j'énonce, on va devoir vivre ensemble. Ça, c'est le constat, mais moi, pardon, je voudrais que vous nous apportiez des propositions, des solutions. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, qui présente sa démission à Isabelle Ronde. Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que la première ministre doit accepter cette démission ce matin ? Je comprends très bien les émotions qui se sont exprimées hier. Je les comprends et je les partage. Et je les ai partagées. La manœuvre habile du Rassemblement national a troublé beaucoup d'esprit. Vous êtes tombé les deux pieds dedans quand même, visiblement, dans la manœuvre du Rassemblement national. Oui, tout le monde est tombé parce que, vous comprenez, vous l'avez rappelé, toute la vie politique, toute ma vie politique, toute la vie politique de la famille que je représente, du courant que je représente, toute sa vie politique, elle a eu un marqueur, c'est ne pas se compromettre ou ne pas compromettre avec l'extrémisme et notamment avec l'extrême droite. Toute ma vie politique et toute la leur. Et donc hier, quand ils ont découvert que le Rassemblement national plantait un drapeau sur un texte auquel il s'était opposé jusque-là, très grand trouble dans les esprits. Et je les comprends. Très grande tristesse pour une partie d'entre eux. Il y a le trouble d'un côté et il y a le besoin de clarté de l'autre. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit remanier son équipe gouvernementale ? Il me semble que les décisions qui sont à prendre aujourd'hui par le Président de la République à propos du gouvernement sont en effet une relance nécessaire. Donc la réponse est oui. Je pense que forcément, il va se poser la question du gouvernement et la majorité doit se poser la question de sa solidarité. Si vous proposez d'aller à la matignon demain ou dans quelques mois, est-ce que vous écouteriez la question ? Vous savez bien que je suis pour l'instant en dehors complètement de ce type de responsabilité parce qu'il faut que s'achève la période judiciaire qui s'était ouverte. Mais vous comprenez, si l'on ne rappelle pas nos principes, et je pense que le Président de la République va s'exprimer ce soir sur votre chaîne, sur France 5, je pense qu'il est absolument nécessaire de remettre d'aplomb la majorité, ses idées et le gouvernement. Et rendre la parole aux Français, la dissolution, appeler les Français aux urnes ? Si vous voulez ajouter du désordre au désordre, allez dans ce sens-là. Je vous ai dit que le pire des risques dans une démocratie, ou un des pires risques, le virus le plus dangereux, c'est le désordre. Quand les gens ont l'impression que c'est le bazar, et ils emploient même des mots parfois un peu plus vifs que ça, que c'est le bazar, qu'on ne s'y reconnaît pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Alors il faut remettre de l'ordre, remettre d'aplomb. Et je pense que c'est une responsabilité que le Président de la République doura maintenant assumer. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous. Merci.